Bon, si vous êtes sur la vidéo qui est sur FlapXV, bienvenue à vous dans ce tout nouvel épisode de Custom Map Zombie. Aujourd'hui, on se retrouve pour une map vraiment exceptionnelle. Pourtant, elle n'est pas très grande, étant donné que c'est un remaster de Grosso Noss de World War 2, mais sur Black Ops 3. C'est Matt Gass qui a créé la map, pour vous dire que c'est forcément d'une bonne qualité. La map, comme Grosso Noss, est super hardcore, il y a quand même les easter eggs qu'on avait sur World War 2. Donc pour débloquer la boîte, pour débloquer également les armes de la boîte améliorées, mais il a rajouté d'autres easter eggs, notamment pour avoir les armes de la boîte double pack-a-punch et même une manche mangler. Vous allez voir que c'est énormément stylé et quand même assez challengeant. C'est assez compliqué, on va pas se mentir. Bref, si vous qui faites toujours autant les épisodes de Customs Zombie, pensez à liker la vidéo. Abonnez-vous à la chaîne FlapXV pour ne pas louper une seule vidéo zombie. Il y a 4 millions de vidéos par semaine, donc pensez à cliquer la cloche des notifications. Et nous, on est parti pour tenter de faire à 100% cette map The House sur les Customs Zombie de Black Ops 3. Si tu cherches du matériel gaming au meilleur rapport qualité-prix, fonce chez Stylis Gamer. Tu as tout ce qu'il faut pour ta console ou même en périphérique PC. Personnellement, j'utilise les claviers-souris X-Refy disponibles sur le site Stylis Gamer. Que ce soit pour mon PC de jeu ou mon PC de stream. Gros coup de cœur pour la souris ultra légère et en plus sans fil, c'est ma souris de tous les jours. Du coup, je suis en double setup souris-clavier X-Refy. Bref, vous avez le lien de Stylis Gamer en description. Et vous avez une réduction avec mon code FLAPX5 à appliquer dans votre panier, histoire de payer moins cher. Bref, c'est le meilleur site. Niveau rapport qualité-prix pour vos périphériques et accessoires gaming. On parlait de ma part-core. Je pense que vous reconnaissez la map sur laquelle nous sommes. Pour ceux qui ont fait World of War 2. Oui. On a un remake remaster très fidèle de Groscelos sur Black Ops 3 Zombie. Et il me semble carrément avec les easter eggs qui y sont liés, etc. Et autant vous dire que je crois en plus... C'est pas MadGaz qui l'a fait. Ah, SSD, lobby ! SSD ! Monsieur, tu peux péter cette barricade de merde, là ? Merci, oh ! Il les casse toutes, sauf la dernière qu'il faut. Bref, autant vous dire qu'on est sur une map encore, parce que vous connaissez Groscelos, évidemment. C'est très loin d'être une map facile. C'est très très loin d'être une map facile. Et je crois en plus qu'il a vraiment recréé tous les easter eggs, etc. Qu'est-ce qu'il y a de l'autre ? Qu'est-ce qu'il y a de l'autre ? Non, pas la maison, mais la maison. C'est juste un petit pitstop avant de retourner à la main. Je sais ce que vous pensez. Ce endroit se trouve familier. Je sais, mais trust me, ce n'est pas de l'autre endroit. C'est dans une dimension complètement différente. Toutes ensemble. Qu'est-ce qu'il y a de l'autre ? C'est une autre dimension que World War 2. Normalement, on est sur BO3. Oh, what the fuck ? Incroyable. Je ne sais pas. Je ne lis pas dans l'avenir encore, mon ref 1. Voilà, je ne sais lire le futur. Apparemment, il faut qu'il y aille voir. Parce que je ne me souviens plus des easter eggs sur Groscelos. Comment ça marche ? Je sais qu'il y a des lanternes à shooter. Voilà, ce genre de lanterne-là. Mais je ne me souviens plus du tout. C'est pour ça que je voulais voir la meilleure application possible. Zombie secret. Je sais qu'ensuite, il n'y a pas genre un singe à balancer là un truc. Et si, c'est bien par mal de gaz. C'est bien ce qu'il me semblait. Oh, mais incroyable, le mec. Il a carrément fait un truc entier. Easter eggs. Mystery box, shoot all the lanterns in the follow location. On va voir qu'on fasse ça après. Ça va nous ouvrir cette porte. Ouais, putain, ouais, non, mais trop bien. Mais il y a des mecs qui sont trop d'éther. Et MadGaz, en plus, qui est quelqu'un d'extrêmement talentueux. Merci beaucoup pour le Prime Lobby. Ça fait plaisir. Ah, bah, loco, je peux dire que je ne les partagerai pas. Je me ferai bien plaisir. Ok, sur une caisse. Oh, le x2. Oh, mais stylé. Attends, mais c'est vraiment World War 2, par contre. Mais je préfère le truc comme il a fait, la petite vibe. Enfin, le petit truc en bas à droite. 2000. Ouais, frère, là, c'est mal occupé, par contre. En plus, c'est bien qu'il ait refait cette map. Parce que je trouve qu'elle est tellement oubliée sur World War 2. Enfin, même globalement. Oh, bah. Ouais. Oh, stylé. Attends, pourquoi j'ai MadGaz Moonshine ? Attends, c'est celui-là ? Je crois que c'est MadGaz Moonshine, celui-là. Ah, bah, forcément. Ah oui, MadGaz, c'est logique. C'est le logo d'atout, du coup. Ok. Sur la voiture ? J'avais bien un souvenir sur la voiture. Ouais, au-dessus. C'est le logo, je crois qu'il a fait lui-même. Ok. Il m'en reste à shooter encore ? Juste en dessous, c'est vrai. Oui, pendu. J'ai cru entendre un bruit. Attends, mais j'avais pas vu quel système d'armure aussi qui a été refait. Avec le truc en plus progressif, pas peu. Si je veux en racheter, ça me coûte de plus en plus cher. Ah ouais. Pourquoi j'ai jamais fait cette map ? Ah non, j'ai pas fini. Ah, il me reste dans la salle. En plein milieu, vers la table. Ok. Quoi ? Là, c'est bon ! Non ? Effectivement, c'est bon. Et maintenant, du coup, il faut que j'ai les singes dans la boîte. Ah, il se fait en compte, c'est kit d'armes BO3. Fais un peu le chier, pour être honnête. Et pas que ! J'ai ressent qu'il y a BO3, mais il y a aussi World War 2. Ah, il y a double pack-a-punch en plus. Donc une fois que j'ai les singes, je peux faire les pack-a-punchs au weapon et les doubles pack-a-punchs après. What the fuck ? Attends, mais tout ce qu'il y a ? What ? Non mais attends, en fait, là, je suis en train de lire tous les trucs qu'il y a à faire après. Ah oui, mais ça, en fait, c'est beaucoup plus que le truc de base. Après, laissez-moi pas ce manche et c'est essayé sur le Nord 2, tu vois, quand même. Oh ! Trop belle. Mais toujours pas de singes. Mais les singes ! Ok. Elle est trop nulle ! Mais par contre, c'est pas pack-a-punch, j'avais un autre truc à faire. Il faut 10 000 points ! Pour appuyer ensuite sur le piano ! Mais ça va être giga dur ! 10 000, frères ! Il faut que je me stuff entre-temps ! Ça va être trop... Oh ! Et ensuite, j'ai encore un autre truc à faire ! Aïe, aïe, aïe ! Et bah, avant de faire le truc double pack-a-punch, il faut que je me stuff un peu. Oh, si la Vanderfist pouvait me donner double tap, par contre. Bah ça, c'est du challenge, mon pote ! Je me suis dit, peut-être que... J'ai pas la Rave Zenox, là. Et surtout, comment tu veux... Oh, ça fait tellement dur ! Oh ! Ah, l'objectif, c'est de faire tous les secrets et tout, quand même ! D'aller jusqu'au bout de la map ! Ça va me permettre d'aller faire un petit... Un petit Vanderfist ! NatGas Moonshine ! J'espère qu'il n'y a pas de pertes limites ! C'est tout ce que j'espère ! Sinon, c'est chiant ! On en foutent 10 000 points ! La quoi, Pomba ? En plus, ça arrive de partout ! Oh, ça va être trop... Elle était dure, après, Grosso Nos, hein. Elle était très dure. Crusader L ! Oh, putain ! Pendant les insta-kills, mon pote ! Pendant les insta-kills ! Bien corsé comme on les aime, exactement. Ouais, mais c'est un vrai, il y avait un défi de perso sur le Nord 2, faire 50 manches de Grosso Nos. Allez ! Oui ! Évidemment ! Parce que pourquoi pas ? Bah bon, on va jouer au cut pendant les insta. Hein ? Non, attends, je crois que j'ai malentendu. Heureux d'avoir jeté la machine de mort à ce moment, là ! Couteau de boucher, Sia, il n'y a pas l'air d'avoir. Frère, putain, El Bowie nous est très bien. Oh ! Le problème, c'est que j'ai plus Réa, j'ai plus de shield. Oh, double-tap, oui ! Oui, 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 oui. Avant de prendre bonne n'accolada. J'ai regardé juste dans Perke Kekola, s'il parle de... Il parle pas de Perke Limite, en tout cas. On va tenter. Si on droppe un x2 en même temps, braquage. 1 x2, j'espère. Oh ! Oh, les sous ! Oh, venez là ! Oh, le caviar ! Allez, 7000 points, ça va à vous ! Merci Crusader d'exister. Putain, Madgas, quel génie ! Non, je ne l'ai pas vu à droite ! Peut-être que je vais me rechercher du shield après. Vu les points que j'ai fait... Ouais, 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 carrément. Putain, il mange pas tellement vite, frère ! J'aimerais bien choper Réa, en vrai. Bah, Jug, ouais, mais il marche pas, c'est un map, du coup, vu que j'ai le shield. Mais bon, tu peux pas le retirer, je crois, j'ai eu lieu, un truc comme ça. Un peu galère à retirer, on va dire. Réa, s'il te plaît ! Purée de pommes de terre. Peut-être commence à se faire la boxe. J'avoue qu'un petit Widow, ça pourrait m'être bien, en vrai. Ah ! Ah, d'accord ! Ouais, bon, bah, ça va être fun ! Très fun ! Eh bah, force à nous, les gars, c'est tout ce que j'ai à dire. On va se faire 10 000 pour pack-a-punch. Begin Mangler Rage ? C'est quoi, ça ? Oh, c'est un autre truc, encore ? Attends, je cherche. Presse, ok. Ok, c'est à partir du moment où il y a le premier mangler qu'on peut activer ça. Ok, la récompense, c'est que j'aurai 30% ! Ah, trop bien ! Ah, bah, il faudra qu'on fasse ça qu'on ait un peu plus setup aussi. Huit emplacement de quoi, huit emplacement, euh... Vic ? Huit emplacement de quoi ? J'ai pas compris. Ah, de oui, de slot ! Je crois que tu parlais pour un truc, après, dans la map. J'adore la police d'écriture qui est utilisée pour la map, par contre. Genre pour les muner et tout. J'suis trop à l'erreur. Désolé, mais là. Mais là, mon petit pote ! Dommage que c'est un min-max qui tombait pendant l'insa Moins de 10 000 Mais du coup en théorie On est censé avoir les armes de la boîte améliorée On est censé avoir les armes de la boîte améliorer Ok you might shoot them all Ok quand le singe Explose je lis le truc D'accord ensuite on a des trucs à récupérer pour double paga punch Nos armes carrément Ah bah je suis content là Ah bah là je suis franchement Super Ah nickel Putain Largus frère Faut que j'arrive à faire un rampant après J'ai pas vu ça Oh let's go rampant Ok on va passer du coup à l'histoire suivant Je vais attendre que le zombie gagne au dessus Parce qu'il faut que je balance un singe dans une fireplace Bah allons-y Là du coup Ouais c'est ça C'est ça exact Ok Comme quoi il est vraiment allé loin avec la map Pourtant c'est une petite map tu regardes Mais putain des fois vaut mieux des petites maps comme ça Mais qui font bien plaisir bien quali Au dessus de la veine d'erfiz Ah ouais Pourquoi ça marche pas Tu vas me dire que j'ai un temps en partie pour qu'on s'explose Ah non Sur un baril Downstairs Ça veut dire quoi downstairs Ah On The red window Write to the mystery box Downstairs C'est ok D'accord Mason merci Moi il est anglais vous connaissez la musique Evidemment Inside the armor room Above window Il y a tellement de cartes Non mais attends mais il est Parti tellement loin Je trouve ça impressionnant Upon shooting all of cards At the bottom of staircase By their window fees Il devrait avoir un crâne En fait ce qui me perturbe C'est celle là D'accord Je suis juste un idiot Ok Et maintenant c'est un coffre d'âme Et comment on va aller faire autant de trucs sur Mais c'est impressionnant Bienvenue à ta Killian J'aimerais bien voir le dracon après Pour qu'on fasse la Mangler Ridge Use my great English accent Ah On parle de Mangler Ah Connard Wesh Purée Oh Oh ça compte Je suis un génie Je vais garder ça pour la prochaine Et je crois que c'est bon pour Le double pack à punch Ah punaise Yes Yes I know Gessop My English accent Is very good Thank you for This message Le crâne est cuit J'avoue que j'ai pas envie de le bouffer Franchement Je crois le fait d'avoir pris Mesto dans la Venderfist Ça me fait bugger un peu le truc au niveau du shield Et bah le poids 2 je suis content Il m'aura bien servi Super Et du coup après bon c'est la map survie Il n'y a pas d'ending ou quoi à faire dessus Oh bah Double points Bring it on You suckers Merci Banana Mais du coup en théorie Je sais pas si j'avais besoin de refaire un truc avec le crâne ou non J'ai peut-être un truc à faire encore Ah si il fallait vraiment que je l'ai pas vu en bas Bah c'est bon Let's go Il nous faudrait une bonne arme Et on se fait le dernier truc à faire Oh toi je te garde toi Allez rage mangler Ok Apparemment du coup si j'y arrive j'aurai 30% de résistance en plus au prochain Briarcus Putain il y en a combien qui arrive frère On va pas se faire chier Il y en a combien qui arrive J'avoue que là je fais pas le malin Surtout que j'ai pas de réa Ça spawn encore frère Il y en a combien ? C'est le même dans l'ordre 2 ? Exactement C'est le map Grosanos qui a été remaster Avec un easter egg en plus pour double pack à punch Et sinon il y a les mêmes easter egg que sur un map de base Pour accès à la boîte Accès aux armes de la boîte pack à punch Frère Ça suffit un jour Mais je vais plus avoir de balles à force en fait Oh putain bonjour toi Ah Et bah j'ai l'impression qu'on a survécu A la vague de Briar Je vais vérifier C'est ça C'est ça Maintenant que je les ai tous tués Ça veut dire que dans ma game J'ai 30% de résistance en plus A tous les manglers On combat déjà sur World Order Il y avait une easter egg pour pack à punch fois 1 Bah il n'y a pas de pack à punch fois 2 sur l'ordre 2 Du coup c'est pour ça qu'il a rajouté ça par rapport à BO3 Bah du coup on a tout fait Ça ça me met Non ok j'ai compris Ça me met rouge Et ensuite ça tape dans mon shield Ok Et bah du coup on a fait tout Vraiment bien Punaise Bah ceux qui veulent une map survie Assez hardcore Foncez Nous avons plus quelques easter eggs Pour quand même avoir des petits trucs en plus Par exemple 30% de réduction de damage Au Briar russe Accès à la boîte Accès aux armes pack à punch Puis double pack à punch Directement dans la boîte Donc quand même c'est Zeros Pour ceux qui veulent Vraiment vraiment trop cool Sous-titres par Jérémy Diaz